Les points essentiels Les points essentiels, d'abord, c'est d'avoir un coussin ajusté à sa morphologie. Ni trop haut, ni trop bas, ça dépend de votre morphologie. Donc, bonne assise sur un coussin bien ajusté. Deuxièmement, planche sur un coussin. On est planté les genoux dans le sol. Donc, c'est d'abord, évidemment, les racines. On est planté dans le sol par trois points. Le périnée, qui se trouve entre les organes sexuels et l'anus. Les deux genoux, qui sont bien plantés en sol. Donc, toujours les genoux doivent toucher le sol. Et c'est sur ces structures qu'on va articuler tout le reste du corps. Alors, pour ce qui est des jambes, elles sont repliées. Alors, ceux qui peuvent faire la position du lotus complet. C'est parfait parce que, comme je vous disais, il faut planter les genoux dans le sol. Et le fait d'être en lotus complet, le fait que les pieds en lotus vont presser sur les cuisses. Donc, vous n'avez aucun effort à faire pour vous ancrer dans le sol, dans la position du lotus. Et ensuite, vous allez positionner, structurer la position de la colonne vertébrale sur cet ancrage. Donc, la cambrure du bassin de la cinquième lombaire. La cinquième lombaire, c'est la première vertèbre mobile au-dessus du sacrum. Dans le sacrum, donc, les vertèbres sont soudés entre elles. On ne peut quasiment pas les bouger. Donc, on articule la colonne vertébrale au niveau de la cinquième lombaire. Alors, donc, je parlais de morphologie. En général, en Occident, on a plutôt une hyper-cambrure, une cambrure bien prononcée. Et donc, c'est très facile pour nous de cambrer vers l'avant, basculer le bassin vers l'avant. Donc, il ne faut pas qu'il y ait non plus un excès de cambrure. Il ne faut pas que ça soit non plus trop creusé. Par exemple, pour la morphologie des Chinois ou des Japonais, ils ont le bassin un petit peu... Je ne connais pas l'expression, au contraire à la cambrure, un petit peu en arrière. Donc, ils ont tendance à s'asseoir le dos rond. Et pour eux, c'est une très grande difficulté de basculer le bassin vers l'avant. Pour nous, en Europe, c'est en général relativement facile. Donc, la cambrure au niveau de la cinquième lombaire, elle est naturelle. Pas forcée. Et donc, sur cette cambrure naturelle, s'articule, se dresse la colonne vertébrale. Donc, assise, zafou, genou, bascule du bassin, érection de la colonne vertébrale. Il faut... Alors, on arrive à la tête et aux épaules. Je vais commencer par la tête. Bon, donc, la tête, évidemment, elle doit être droite. Ni penchée en avant, ni regardée en l'air. Et on dit que le menton doit être rentré. Il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas se bloquer la nuque. Mais, effectivement, le menton n'est pas levé. On ne regarde pas en l'air. On ne regarde pas non plus trop vers le sol. On ne penche pas la tête en avant. Donc, évidemment, si possible, elle ne penche ni à droite, ni à gauche non plus. Donc, ça, c'est lié plutôt aux épaules. Donc, les épaules, le dos doit être droit. Les épaules doivent tomber comme dans un précipice. Les mains, on pose la main gauche dans la main droite. Les mains sont posées contre l'abdomen, sous le nombril. Quelques centimètres sous le nombril. En principe, les mains devraient toucher l'abdomen. Alors, on conseille, pour que les mains soient bien droites, nous, on utilise les manches de la grande robe noire, du kimono, pour faire un petit coussin et poser les mains bien à plat. Là, ce n'est pas bon si on doit faire un effort pour les soutenir, un effort musculaire. Au bout d'un moment, ça crée une tension. Ce n'est pas bon. Donc, les épaules tombent, les coudes sont légèrement écartées du corps, la main gauche dans la main droite, et les pouces en contact. Ils ne doivent être ni trop serrés, ni trop relâchés. Ils doivent se toucher. Ils ne doivent former ni montagne, ni vallée des pouces. Et ils sont à l'appelon, les deux majeurs. Les mains, donc, sont superposées. Alors, après, on dit le nez et l'ombril devraient être sur une même ligne, verticale, et les épaules, et les oreilles sur un même plan. Ensuite, on s'occupe des détails, comme par exemple, la bouche, elle est fermée, on respire par le nez. La langue, la pointe de la langue est derrière, les dents, contre le palais. Les mâchoires, les dents sont en contact, mais on ne doit pas serrer les mâchoires. Le visage est décontracté, on doit éviter les grimaces. Le regard, les yeux ne doivent pas être fermés. le regard est posé à un mètre devant soi, à peu près, 45 degrés vers le sol. Alors, on ne regarde pas objectivement les choses, on laisse les yeux ouverts, mais on ne doit pas prêter attention à quoi que ce soit, ni fixer un point sur le mur, quoi que ce soit. Dios la Coupe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –